Vous le savez, pendant pas mal de mois, depuis que j'ai ouvert la chaîne, j'ai proposé un appel gratuit à tous ceux qui voulaient avoir des conseils pour savoir comment faire, pour rencontrer des femmes, comment aborder, que ce soit en journée, en soirée. J'ai eu tout un tas d'appels d'ailleurs, et honnêtement, c'était fantastique. J'ai adoré avoir les conversations avec chacun d'entre vous, il y en a très certainement, certains d'entre vous justement, si ce n'est tous qui a regardé cette chaîne et qui vont regarder cette vidéo. Donc à ce titre, les gars, j'ai pris du plaisir avec chacun d'entre vous, et c'était vraiment super. Mais voilà, aujourd'hui c'est terminé, je ferme les portes de cette possibilité de me contacter par voie téléphonique, comme c'était le cas auparavant, puisque je me suis rendu compte aussi de quelque chose, qui suite à tous ces appels, il y a eu quelque chose qui tombait un peu comme une sorte d'évidence, appel après appel, où j'ai compris que, oui, les mecs avaient des problèmes pour pouvoir créer des relations, pour savoir comment se dépatouiller, pour pouvoir aborder, prendre confiance en eux, savoir quoi dire, quel message envoyer, tout un tas de choses comme ça. Oui, oui, ça d'accord, sur des thèmes très spécifiques, mais je me suis rendu compte au final que la problématique qui englobait toutes ces personnes résultait de quelque chose de beaucoup plus large encore. En fait, à chaque fois que j'avais des personnes, quand je leur disais, tu sais aborder, oui, oui, ça, il n'y a pas de souci, je sais aborder, ah d'accord, ok, très bien. Mais tout le monde me disait à chaque fois, oh non, ça c'est bon, ce n'est plus un problème, maintenant je peux aborder, ce n'est pas un souci, je sais faire. Ah, ok, mais vous savez, moi je ne suis pas derrière chacun d'entre vous, vous le savez très bien, et me dire que vous savez aborder, quoi faire, comment faire une rencontre, c'est très bien de le dire. C'est comme si je disais à quelqu'un, tiens, tu sais peindre ? Oui, oui, il n'y a pas de souci, moi je sais peindre. Le mec, il va me prendre une toile, il va prendre son pinceau, il va me faire n'importe quoi, et puis peut-être qu'on va se rendre compte, même, on va certainement se rendre compte que c'était un peu n'importe quoi. Et donc, ça m'a fait comprendre en fait qu'il fallait mettre, ça faisait longtemps que j'y réfléchissais, et ça y est, enfin, ça va commencer de mettre quelque chose en place par rapport à ça, vous donner donc les meilleurs conseils. Je vais tout vous dire dans cette vidéo, les gars, je vais tout vous dire. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il y a un problème qui revient de plus en plus souvent chez les gars, quel est le fondement en fait de ce problème-là, comment je vais pouvoir le réseau de moi à mon niveau, on se prend le générique, et puis je vous en parle juste après les gars. Fondamentalement, oui, toutes les personnes me disent qu'ils savent faire telle ou telle chose, c'est pas un souci, j'ai déjà fait, je peux faire, etc. Mais bon, je me suis bien rendu compte, effectivement, qu'il y avait quand même des lacunes au fur et à mesure, que tout n'était pas finalement si bien compris, et surtout, et c'est le plus important, je pense, tout n'était pas si bien acté, tout n'était pas si bien produit sur le terrain comme ça devait l'être, puisque on est tous, autant qu'on est, souvent persuadés qu'on fait bien les choses, et en réalité, les choses, elles ne se font pas si bien que ça. Tant et si bien que, je reviens encore à tous ces appels que j'ai eus, plusieurs fois, lorsque j'ai posé des questions, est-ce que tu sais faire telle ou telle chose, d'accord, oui, et que je disais, bon, ok, alors donc tu peux me faire telle ou telle chose derrière, là, c'était un oui un peu plus, voilà, un peu moins certain, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, je me suis rendu compte d'un truc très simple, les gars, et c'est la raison pour laquelle j'arrête aujourd'hui de faire les appels gratuits, non pas, pardon les gars, j'ai un petit cil qui me gêne, mais ils sont longs, il faut dire, et je ne mets pas de mascara d'ailleurs pour votre information, parce que je sais qu'on m'a souvent fait cette remarque en me demandant si je me maquillais, mais non, je ne me maquille pas en fait, voilà. Mais pour en revenir à ce que je disais, oui, effectivement, je me suis rendu compte de quelque chose de plus important, et donc est venue justement cette réflexion de se dire comment je vais pouvoir reprendre en fait tout ça, comment je vais, parce que tout le monde me dit qui sait faire telle ou telle chose, mais au final, souvent, ce n'est pas le cas, et évidemment, je ne peux pas être derrière chacun d'entre vous, donc je me suis posé cette question de savoir comment je pouvais faire pour arriver à vous aider, parce que je me suis rendu compte d'une chose très simple, en fait, c'est que toutes les personnes, alors peut-être pas toutes à 100%, mais l'extrême majorité des personnes que j'ai eues au téléphone, je me suis rendu compte qu'il leur manquait un truc très simple, un truc très simple, mais en même temps, qui n'est pas si simple que ça à mettre en place, c'était un process, c'était une méthodologie, c'était un truc à mettre en place, quand on part de rien, et qu'on essaie comme ça d'apprendre à aborder des femmes, et on va être clair les gars, aborder une femme dans la vie de toujours, quand on ne l'a jamais fait, quand on est timide, introverti, puisque c'est souvent comme ça que ça se passe, quand on se met à découvrir la drague, ça fait longtemps qu'on est seul, on a envie de rencontrer quelqu'un, et donc, lorsque l'on tombe, surtout les résultats, les vidéos YouTube, et ma chaîne aussi, j'en fais partie, on ne va pas se le cacher, qu'est-ce que moi je promulgue ? Je vous dis, les gars, allez aborder, mais aborder, quand on n'a jamais abordé, ou qu'on n'a même pas fait quelque chose qui s'y rapproche, c'est une marche énorme à monter, et on le sait très bien, j'en ai fait partie moi aussi, ça a été très difficile de faire, ne serait-ce que la première approche à l'époque, et effectivement, ce n'est pas graduel, et au-delà de ça, c'est comment ça se passe après, comment on va arriver à prendre le numéro de téléphone, alors avant le numéro de téléphone, qu'est-ce qu'on va lui dire à la fille, comment on va l'aborder, quelle phrase peut fonctionner, comment on rebondit justement sur les phrases qu'elle dit, comment nous-mêmes, on incite à obtenir de l'information, quel type de message il faut envoyer, comment on relance après, comment on se fixe un rendez-vous, etc., comment on l'embrasse aussi lors du rendez-vous, puisque c'est tout l'enjeu à la fin, et après pour se revoir, jusqu'à coucher ensemble, et même sortir ensemble tout simplement, c'est juste l'histoire de la vie, mais tout ce process, et bien je me rends compte qu'il n'est pas intégralement compris, et il est même compris qu'en petite partie, donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de mettre en place un programme spécifique qui s'appelle le process. Le process, ça va être quoi ? Ça va être pendant 30 jours les gars, on va être ensemble, je vais vous faire des lives, je vais vous expliquer étape par étape ce que vous allez faire dès le premier jour, ça va être un plan sur 30 jours, on va redémarrer depuis le début, comment arriver à devenir beaucoup plus facile en termes de contact avec les gens, avant même d'aborder, avant même de se dire on va aborder des femmes, on va déjà commencer à faire quelques exercices pour pouvoir se mettre en jambe, pour pouvoir comprendre les rudiments de ce que c'est que d'avoir du contact facile avec les personnes, on ne va pas monter cette marche qui est trop immense, trop grande, trop difficile à monter, non, on va y aller par étapes, on va y aller par petites étapes, alors effectivement dans un premier temps ce sera voué principalement aux débutants, à ceux qui cherchent justement à comprendre comment faire pour y aller étape par étape, mais en même temps on va y aller graduellement, progressivement, sans que ce soit violent, on va y aller vraiment progressivement, mais le but c'est quoi ? C'est qu'en 30 jours, les mecs trouvent une femme et une petite amie entre guillemets, trouvent une relation, faire une rencontre, faire une belle rencontre et qu'une femme qui leur plaît et j'espère qu'il leur arrivera bien plus même, mais le deal c'est ça, le deal c'est qu'en 30 jours, on se prend tous ensemble les gars, on rentre tous ensemble dans le même truc et on va arriver à faire en sorte que tout le monde puisse arriver à avoir une rencontre sous les 30 jours. On va être clair, la plupart des formateurs le diront et je le sais puisque je l'ai entendu des milliards de fois, quand un programme sort en ligne, qu'est-ce qui se passe ? 95% des gens échouent et il n'y a que 5% qui arrivent au résultat. Ce n'est pas ce que je veux faire, je veux vraiment monter ce pourcentage, c'est la raison pour laquelle ça va être un programme qui a ouvert là actuellement ses portes si tu vois cette vidéo aujourd'hui, enfin après si c'est dans trop longtemps, voilà, et qui fermera ses portes le 7 mai. Voilà, pourquoi est-ce que je fais ça ? Je veux que les gens viennent s'inscrire, une fois qu'ils se sont inscrits, on va démarrer le programme tous ensemble, je ferme les portes du programme le 7 mai, à minuit, pour 23h30, quelque chose comme ça, ce sera fermé, on bosse tous ensemble, c'est le moment où je vais pouvoir développer cran par cran, on va se retrouver plusieurs fois dans la semaine où je vais analyser les points qui ont coincé, pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi vous n'avez pas atteint les objectifs que je vous ai fixés pour chacun des jours et voir comment on peut faire pour améliorer et pousser tout le monde aux fesses au maximum pour arriver au résultat parce que 30 jours, faire une rencontre en 30 jours, je vous le dis les gars factuellement, c'est largement réalisable, c'est largement réalisable seulement si on respecte ce que je dis, si on applique tout ce que je vais vous dire et c'est pour ça que je vais d'ailleurs en train de pousser au cul un petit peu pour essayer de faire bouger la pulpe dans la bouteille, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est ça le principe, on va avoir un process bien précis dans lequel on va y aller graduellement et l'objectif, rencontrer une femme sous 30 jours. Ça c'est une promesse dans laquelle moi je suis 100% engagé, c'est la raison pour laquelle je vais le fermer une fois que le 7 mètres tout le monde est inscrit, on va démarrer le dimanche suivant et ça y est c'est fini, on est entre nous et c'est parti, on avance tous ensemble et je veux que tout le monde y arrive. C'est clair et net, je ne veux pas quelqu'un qui traîne derrière. Je ne veux pas que ce ne sera pas, que c'est tant pis pour eux que je les laisse sur le bord de la route, au contraire, je veux emmener tout le monde au maximum. Une fois que ce sera fini, on verra après si ça réouvre, etc. Donc voilà, je te le dis comme ça, étant donné qu'il ne reste ouvert qu'une semaine au moment où j'enregistre cette vidéo, je te conseille sincèrement de t'inscrire rapidement si tu ne veux pas que ça te passe sous le nez parce que je pense que ça n'a jamais été fait, je n'ai jamais vu ça en tout cas auparavant. Moi personnellement, j'aurais kiffé avoir accès à un truc comme ça où sur 30 jours, les gars ils te donnent un plan, il est avec nous, il nous pousse au cul, il nous donne les directives, quoi faire, comment faire, etc. C'est parfait et en plus, ce programme va s'agrémenter certainement au fur et à mesure du temps puisque je vais rajouter encore des modules et des modules parce qu'en fonction des points de friction, je vais pouvoir ajuster en direct. Donc voilà, c'est ça aussi tout l'intérêt. Donc voilà ce que je voulais vous dire les gars. Oui, je sais très bien, ce n'est pas facile de faire des rencontres, on est d'accord, ce n'est pas forcément accessible comme on voudrait que ce soit. C'est la raison pour laquelle je veux rendre ça simple. Vous connaissez l'état d'esprit de cette chaîne, je veux rendre ça simple, je veux que ce soit clair pour tout le monde, qu'il n'y ait pas de zone d'ombre, que tout le monde comprenne à quel point c'est facile au final de faire des rencontres, à quel point c'est à la portée de tous. L'idée, c'est juste d'arriver à s'y mettre, de bien s'y mettre et on va tout, enfin moi je vais tout faire les gars, pour vous pousser là-dedans et de manière à ce que vous obteniez les résultats qu'il faut que vous obteniez parce qu'il y en a marre, il y a trop de gens qui sont seuls, ils en ont marre d'être seuls sans femme. Donc rassurez-vous, ce ne sera pas pour dédier à une certaine tranche d'âge, que tu es 20, 50, 40, tout ça c'est pour toi, tu peux y aller. Moi ce que je vais mettre en place là dans ce programme, c'est quelque chose qui sera applicable pour tous. Voilà, il y a des trames générales, il y a des idées générales qui sont applicables, que tu en es 20 ou que tu en es 40. L'idée c'est d'arriver à comprendre le principe, les mécanismes d'une relation, comment on la transforme, comment on la crée soi-même pratiquement. Et c'est ça le plus intéressant. Donc voilà les gars, je ne vous mets pas la pression, faites comme vous voulez, tout ce que je vous dis, c'est qu'à la fin de la semaine, c'est fini. Voilà, c'est tout ce que je vous dis. Donc voilà, n'hésite pas à me mettre un like, un dislike, un commentaire, tu me dis ce que tu en penses par rapport à ça, ce sera avec plaisir que je lirai ton commentaire et si j'arrive à trouver le temps à y répondre, bien évidemment tu connais. Après si tu n'aimes pas, tu n'aimes pas, il n'y a pas de... Les gars, on ne va pas s'énerver les gars, on ne va pas s'énerver, ne vous inquiétez pas, je le prendrai bien, il n'y a pas de souci, j'en ai déjà reçu de toutes les manières et au contraire, ça fait fonctionner YouTube, donc c'est parfait. Voilà ce que je voulais vous dire les gars. Donc on ne lâche rien, on ne lâche rien, pardon, excusez-moi, on se retrouvera probablement derrière le rideau, dans le programme, le process, tu auras le lien dans la description de cette vidéo. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo les gars, on ne lâche rien et vive le game. Sous-titrage Société Radio-Canada